Écoutez, bonsoir. C'est vrai que la dernière fois que je suis venu ici, c'est il y a une quinzaine d'années, et c'était pour une émission en direct. On avait Cabu, Wolinsky, Kavana, Willem et quelques autres. Voilà, c'est un peu... ça fait drôle de penser à ça. En arrivant. Écoutez, oui, on va, comme on dit, dialoguer. Moi, je veux bien répondre à toutes vos questions sur les sujets qui ont été évoqués, en effet. Résilience, oui, c'est un... bon, d'accord. Phénix, pas mal. Voilà, Phénix. Sisyphe. Pas mal, Sisyphe. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est beau, ça. Voilà, Sisyphe, si vous voulez. Non, ben écoutez, voilà, là-bas, Sisyphe, suite, va bientôt avoir un an. Ça fait un an qu'on a entrepris notre passage de la trappe à la toile. Et ben, ça marche. Voilà. Bonne nouvelle, ça marche. On s'est installé, on se développe, on est en train de construire une équipe. Et voilà, il y a des abonnés. On a 26 000 abonnés qui sont engagés dans cette conspiration. Et ça marche. Ça marche bien. Voilà. Mais évidemment, vous connaissez la formule. Là, ce n'est qu'un début. Et si vous voulez que ça continue, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Parce que là-bas, si j'y suis, fonctionne uniquement sur des abonnements. Il n'y a pas de pub, vraiment pas de pub, pas de subvention, vraiment pas de subvention, pas d'actionnaire, vraiment pas d'actionnaire, même pas un marchand de canon ni de béton qui s'est proposé pour nous soutenir. Voilà. Mais s'il y en a parmi vous, on pourra discuter, si vous voulez, après à la cafétéria, si. Voilà. Et voilà. Et c'est une association sans plus lucratif. Que vous dire de plus ? Et vous pouvez aller voir sur le site où on en est. On est en train de mettre tout ça en place. C'est une aventure à la fois ancienne et nouvelle, puisque la Basse-Élysée a été créée en 1989. Donc, à la fois, on a un an, mais à la fois, on a 26 ans. Et on continue, voilà, c'est la continuité dans le changement, comme disait l'autre, avec un média nouveau, un support nouveau, nouveau notamment pour moi, qui est le net, mais aussi pour l'équipe. Et c'est pas de la tarte, hein. C'est faussement facile, Internet. C'est faussement facile. Il y a des tas de pièges, de difficultés, mais aussi de possibilités nouvelles qui s'offrent à nous, notamment l'image. On se lance, on se lance dans la vidéo, on se lance dans l'image, on commence aussi, on s'aventure aussi dans le texte. On y va doucement. Parce que là, il y a du monde, déjà, sur ce créneau-là, et du monde qualifié. Mais l'essentiel de notre histoire, c'est la radio, on continue la radio, sous la forme d'entretiens, de débats, et surtout de reportages. On a repris les grands reportages de la base de ce qui suit. On en a un, par exemple, là, que vous pouvez écouter sur ce nouveau site, donc, sur la longue marche des djihadistes verts. Il y a un très bon reportage qu'on a. Voilà. Et puis, on a eu, au cours de cette année, des bonnes fortunes surprenantes, qui nous ont surpris, parce qu'on n'a plus du tout le même contact, le même rapport avec le public que celui qu'on peut avoir sur une radio, notamment une radio comme France Inter. Les relations sont différentes, la diffusion est très différente. On a des surprises, des choses qui peuvent aller très, très vite. Le buzz, effectivement, ça fonctionne. On a eu, par exemple, une petite intervention de Gérard Filoche, que vous connaissez, sur Macron. On avait appelé ça Filoche démoli Macron. On s'est aperçu qu'en quelques heures, ça fait 800 000 vues, par exemple. Et on se demande bien comment ça se passe. ou des choses qu'on a fait en soutien au mouvement de l'assistance publique des hôpitaux parisiens. Là aussi, il y a eu des reportages qui ont fait des grandes quantités de vues. Et puis récemment, ça, c'est la surprise qui défie et qui mit toutes les idées reçues sur le net. On a diffusé un entretien avec Alain Badiou, 1h46, d'un monsieur qui parle tout seul, filmé avec deux caméras. Voilà, c'est tout. Même pas une de face. Il y en a une de face, là ? Il y en a pas une de face ? On n'avait pas le droit d'en avoir une de face. Donc voilà. Et qui a dépassé les 120 000 vues. Ça veut dire qu'il y a 120 000 personnes qui ont regardé, enfin, pense-t-on, Badiou, parlé seul pendant 1h45. Et on est en train de faire une version sous-titrée en anglais pour la diffusion internationale. Voilà, c'est quelques éléments que je peux vous donner. Et puis, je vais parler aussi des... Puisque là, on lance une campagne d'abonnement, Je ne suis pas venu pour ça spécialement, mais puisqu'on m'a tendu la perche. Parce qu'au départ de cette histoire, on avait promis, prévu et voulu présenter un 7-9. On a appelé ça le 7-9-9. Et c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. L'idée du 7-9-9, elle est pas neuve. Tous les journalistes, notamment de radio, ont tous rêvé un jour de faire autre chose que ce que vous entendez le matin. Parce que s'il y a un lieu où la pensée unique se déploie, c'est bien dans cette tranche horaire. Il y a 7 ou 8 radios qui présentent des tranches d'informations à cette heure-là. On s'est donné la peine de les étudier, je me suis donné la peine de les écouter. Et c'est vraiment la même chose. Il y a des variantes de cibles, entre celles qui visent des publics populaires, comme RMC, ou celles qui visent des publics plus élitaires, qui visent la petite bourgeoisie culturelle, comme France Culture. Mais le contenu est à peu près le même, notamment en ce qui concerne les rubriques, les chroniques économiques. Un économiste keynésien est un révolutionnaire, au souvenir de Bernard Maris. Ce Bernard Maris, que France Inter a tellement honoré et regrette tellement, mais qui avait une demi-chronique le vendredi matin. Il arrivait comme un énergumène révolutionnaire pour bavarder avec un autre économiste, qui lui n'était pas révolutionnaire du tout. Alors que finalement, Bernard était un keynésien tout à fait assumé. Et certainement pas marxiste, évidemment. Ça c'est le gros mot, c'est que ça relève la pornographie pour ces tranches d'infos. Donc voilà. Mais la difficulté, elle est que c'est difficile. Il faut du monde pour présenter quotidiennement une telle tranche d'infos. On est en préparation, mais on n'a pas encore les moyens, il faut bien le dire, d'assumer ça tous les jours. Pour France Inter, ils sont 70, pour faire ça, au moins 70. Et ça suppose... Voilà. Mais c'est notre but. On s'organise. Et dès qu'on a les moyens, on mettra ça en place. Mais dès le 21 janvier, puisque c'est notre date de départ, 21 janvier, certains qui connaissent un peu l'histoire de la tête de veau, voient de quoi je parle. C'est la date à laquelle on a démarré la Bassé-Gistrie l'année dernière. Et là, pour le premier anniversaire de la Bassé-Gistrie, on présentera un 7-9 hebdo. Ce ne sera pas quotidien, mais ce sera hebdo. Et puis, les abonnés auront désormais des pages de blog. Enfin, il y a tout un développement comme ça auquel nous sommes attachés. Pourquoi faire tout ça ? Est-ce qu'à 72 ans, Mermet se lance dans une start-up et monte sa boîte ? Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'on continue un combat. On continue bel et bien un combat. Il faut appeler les choses par leur nom. Et un combat qui est le fruit de notre travail, de ces 25 années de la Bassé-Gistrie, au cours desquels on a construit une ligne éditoriale et une manière de voir qui est complètement le résultat de notre travail de journaliste et de reporter, mais aussi de journaliste. Et on n'a pas envie de laisser tomber. On n'a pas envie de réaliser le rêve de la direction de Radio France, pour tout dire. Alors, c'est d'abord de la résistance, mais c'est aussi l'idée que, et le constat que vous faites tous, qu'on est là dans une situation sans précédent en matière de concentration de la presse entre quelques mains. Je crois qu'ils sont huit maintenant, hein. Ils sont de moins en moins nombreux à posséder de plus en plus de médias. De diffuser des médias de plus en plus nombreux qui disent de plus en plus tous la même chose en même temps. Tout ça, vous le savez. C'est quelque chose qui n'est pas pour rien dans la situation politique actuelle, électorale actuelle. Et évidemment, par rapport à ça, il est indispensable que des médias alternatifs, comme on dit, je hors de ce mot, mais bon, on va l'employer quand même, et indépendants puissent exister et se développent. Car, hélas, les médias de service public, si on les suit de près, on s'aperçoit qu'ils ont tendance, trop souvent, à suivre la logique des médias que je viens d'écrire, c'est-à-dire des médias qui sont tous dans les mêmes fonctionnements. Hélas, le service public, faute d'ambition, faute de... Oui, d'ambition faute... oubliant sa mission, qui est d'être un service public, qui est de contribuer à l'émancipation, à la connaissance, etc., tendance, pour des raisons liées à l'audimat, on dit médiamétrie, à suivre la logique des autres médias, qui sont des entreprises qui ont la logique entrepreneuriale pour cadres et pour entraves, et le profit pour but. Pas seulement, mais notamment le profit pour but. Donc, d'où la nécessité de ces médias alternatifs. Parce que, là-bas, si j'y suis à montrer, et démontrer, c'est que vous pouvez développer, mais jusqu'à un certain point seulement, des médias alternatifs, révolutionnaires, tout ce que vous voulez, c'est possible, à condition de rester dans votre bac à sable. Tant que vous êtes inoffensif, et que vous vous faites plaisir, ça va. Au contraire, ça fait partie des bijoux de la couronne culturelle française. Des petites choses qui s'intisent. Mais, à condition que vous ne soyez pas populaire. Vous pouvez être populaire, à condition de ne pas être contestataire. Mais pas les deux à la fois. Il y a des journalistes parmi vous, si vous voulez, faites attention. Marginal, ça va. Jusque-là, ça va. Elle n'est pas encore au pouvoir, Marie. Donc, jusque-là, ça va. Mais les deux, en même temps, ça ne va pas. Et c'est ce que, là-bas, j'y suis à fait. On avait 600 000, 700 000 auditeurs chaque jour. Par moment même plus. En 2012, par exemple. Et notre façon de voir, qui n'a rien de révolutionnaire, qui s'inscrit dans une histoire longue de notre pays, de notre société, simplement ça, a semblé insupportable à certains. On a tenu bon, tant qu'on a pu, jusqu'à ce que Radio France supprime cette émission et ne la remplace pas. On ne la remplace pas. On a pu dire, bon, ben oui, d'accord, mais vieux, c'est un... Voilà, maintenant, on va le mettre à la décharge. Et, ok, ils savent faire ça, mais ça n'a pas été remplacé. Il y a trois de l'équipe de la base, et je suis qui continue le samedi après-midi, très vaillamment, mais c'est une heure difficile, et ils ont de plus en plus de difficultés à travailler. Ils ne sont absolument pas soutenus. On voit bien l'opération de marginalisation, et c'était donc, pêlé bien, une mesure de nature idéologique et politique, celle qui a consisté à supprimer cette émission. Ce n'était pas sûr, sur le coup. On dirait, bon, ils font de la parano, mais bon, mais on mène à pas de monopole. Sauf que, c'est bel et bien ça qui s'est passé. Et quand, Christiane Taubira, a fait un tweet, en disant, « Pensez mutiler » au sujet de la suppression de la base, si j'y suis, et bien c'était bel et bien ça. Ce n'était pas du tout un abus, de sa part. De la même façon, les syndicats, les confrères, et les auditeurs surtout, qui ont soutenu, qui se sont indignés de la disparition de cette émission, avaient vu juste, et le temps leur a donné raison. Bon, la résilience, comme on vient de le dire, c'est qu'on... Je dis ça parce que, avec le recul, on s'aperçoit de ça, on s'aperçoit à quel point, quand même, aussi formidable que soit Radio France. je suis un militant du service public de radio, j'ai passé 35 ans de ma vie, je ne vais pas vous dire maintenant que c'était un enfer, bien au contraire. Mais, il y a bel et bien des limites, et ces limites sont intériorisées, par ceux-là même, qui sont les protagonistes, et qui font cette radio, sans parfois qu'ils en soient tout à fait conscients. Vous connaissez là, l'anecdote fameuse de Noam Chomsky dans un aéroport à qui un journaliste dit, mais, M. Chomsky, prouvez-moi que je me censure, que je suis censuré. Et Chomsky répond, mais vous n'êtes absolument pas censuré, et vous ne vous censurez pas. Simplement, vous avez été choisi pour, à ce poste-là, parce que vous correspondez à ce poste-là, et ce qu'on attend de ce poste-là, tout simplement. C'est le cas des gens qui font une radio comme France Inter. Ils n'ont pas besoin de se censurer, ils peuvent même se dire libre, se croire libre, mais ils correspondent à des profils qui sont souhaités, qui sont attendus, par qui exactement ? Bon, il n'y a pas un complot, véritablement, avec des gens qui seraient derrière un rideau en train de tirer des ficelles et en train de faire des calculs, mais, une certaine ambiance, une certaine atmosphère, que Corwell, par exemple, a parfaitement décrit et repris, ce que je viens d'évoquer de Chomsky par Chomsky. Donc, on voit bien que, il y a une qualité indéniable, je ne vais pas faire le procès ici de Radio France, mais on voit bien aussi les limites, et ce que je viens de dire là, sur Bernard Maris peut illustrer ça, ce propos. Mais on peut, on peut continuer à certains autres, évoquer certains autres commentateurs ou certains autres chroniqueurs. Je prendrais par exemple, au hasard, Bernard Guetta, qui est un confrère tout à fait valeureux, engagé, lui aussi, parce que c'est quelque chose qu'on nous a dit pendant 25 ans. Est-ce que c'est possible de faire un journalisme engagé ? Est-ce que le journalisme est engagé ? Ça va ensemble. Parce que vous savez que le journalisme doit être neutre. Vous devez être neutre. C'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler, sinon vous ne pouvez pas être journaliste. Et puis c'est un métier où quand même réfléchir est une faute professionnelle, ne l'oubliez jamais. Mais Bernard est réfléchi. Et Bernard est réfléchi. C'est un journaliste engagé qui est pour l'Europe. Pour l'Europe. Si vous n'êtes pas pour l'Europe, alors ça revient. Vous êtes pour Hochschitz. C'est... Voilà. Le remède, plus jamais ça, donc l'Europe. OK. Voilà le logiciel de Bernard. Il est là. Très bien. Soit, il est très fréquent. Ce logiciel marche depuis des années. Et en 2005, il a marché à fond. Vous vous souvenez ? Oui. Oui. Le référendum pour le traité de constitution européenne. Et là, nos camarades de la rédaction qui sont des journalistes neutres, qui équilibrent, qui équilibrent entre le oui et le non, c'était équilibré. À peu près équilibré. Ils se sont vautrés complètement avec leur oui. Ils sont allés à l'encontre totale de l'opinion générale et des résultats qui ont été éclatants comme vous le savez. Là, c'est un moment particulièrement crucial, mais c'est permanent. Ça a été le moment où leur idéologie, pourquoi pas, leur engagement, leurs engagements se sont manifestés au grand jour de manière extrêmement crue. le directeur de l'époque avait dit mais non, mais non, mais il y a aussi, il y a aussi, ça a été équilibré puisque dans certaines émissions, on a soutenu le non. Alors, on lui a demandé de citer quelle émission elle a été obligée de citer la base du Gisphique. Mais on n'a pas soutenu le non, on a fait une critique du oui. Ce n'était pas la même chose. On a fait une critique des médias du oui avec Serge Halimi, avec Pierre Rimbert, c'était des critiques très radicales, c'était très, très, très chiadé. Et alors, on a dit combien de temps la base du Gisphique, combien d'émissions ont été consacrées. Alors, on a trouvé trois heures. Ce n'était rien du tout par rapport à l'ensemble des autres, de ce qui avait été consacré au oui. C'était beaucoup moins. C'était un cheval et une alouette. Une alouette, c'était nous. Et alors, mais le directeur de l'époque a dit oui, mais de toute façon, même si Mermet fait une émission musicale, il faut que ça rentre dans le nom. C'était sympathique. C'était sympathique. Bien que, on peut parler un peu de l'engagement encore, parce que c'est un reproche qui est fait, parce que c'est présenté comme un reproche, non pas comme un hommage, bien évidemment, que de faire le journalisme que nous faisons, qui est un journalisme avec de l'engagement, mais je le répète, qui part d'un travail d'enquête et de reportage tout à fait respectueux des faits, honnêtement respectueux des faits. Les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. On a des lettres. Mais si je reviens à Bernard Guetta, je ne vais pas m'attarder trop quand même, je ne peux pas vous gâcher complètement la soirée. C'est un journaliste engagé. Est-ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'on lui dit bravo, vous êtes un journaliste engagé ou on ne peut pas supporter les journalistes engagés ? Si vous prenez Yvon Levaille, par exemple, que vous connaissez. Yvon Levaille fait un magnifique livre en hommage à la famille Michelin. Bon, soit, c'est quand même un engagement, c'est quand même une position. Il fait un livre sur, il déclare son amour pour Israël. C'est très bien, bravo, on comprend très bien, mais c'est quand même un engagement, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement. Claire Chazal, par exemple, qui a disparu, enfin, disparu provisoirement, j'espère qu'elle va revenir bientôt parce qu'elle me sert depuis des années d'exemple quand je parle de l'engagement. Je ne veux pas qu'elle disparaisse. Claire Chazal fait un bouquin avec Balladur, par exemple. Voilà. Et c'est pas un bouquin, c'est une connivence, c'est un soutien. Quand elle ne manifeste pas, ça, 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 c'est une étroite connivence avec la famille Bettencourt. Tout ça, c'est autant d'engagement. Je n'ai pas fait de livre avec, ne sais pas moi, sur Maurice Thorez ou sur, qu'est-ce que j'aurais pu faire, sur Mélenchon ou sur, non, je n'ai rien fait de ce genre. Mais c'est moi, le journaliste engagé, c'est nous, les journalistes engagés, et eux sont les journalistes qui sont du bon côté. Pour toutes ces raisons-là, il faut que la presse alternative se développe. il faudrait que les médias du service public se renforcent, renforcent leurs ambitions, leurs rôles, qu'ils ont parfois tout à fait tenus et qu'ils tiennent encore parfois, souvent, mais hélas, ils sont, je vais reprendre une expression que j'ai employée alors que j'étais à l'intérieur de la maison, ils sont dirigés par des médiocres. Et j'avais utilisé l'expression les médiocres dans une vallée fertile. La vallée fertile étant ce formidable service public, les moyens, les auditeurs aussi, qui ont beaucoup plus de talent que la direction ne le suppose, les directions ne le supposent, et puis, voilà, les compétences, les techniques, etc. Donc il y a vraiment une vallée fertile, mais hélas, trop souvent, et très souvent, dirigés par des gens qui n'ont pas de souffle, pas d'ambition, pas prêts de prendre des risques, et qui se, voilà, qui préparent l'étape suivante, parce qu'ils sont là pour 3-4 ans, et une fois qu'ils s'assoient dans leur bureau le premier jour, ils sont nommés, ils disent, qu'est-ce que je fais après, quoi ? Il va falloir que je me débrouille pour la prochaine séquence. Voilà. Mais c'est pas tous, hein, c'est pas tous, c'est pas toujours, et il y a encore de très beaux, de très beaux restes et de très beaux moments sur cette radio. Donc, j'en reviens au développement nécessaire de ces radios, de ces médias indépendants et alternatifs, toute la question, évidemment, et de leur financement, de leur efficacité, du poids qu'ils peuvent, les uns ou les autres, peser, du rôle qu'ils peuvent avoir. Ça, vous vous en doutez, il y a un moment, on pèse, on pèse un certain poids, on peut être un tout petit journal local, tu vois des gens qui vendent, par exemple, Fakir ici, François Ruffin, quand il a commencé son journal, petit journal, c'était juste une feuille de papier, à Amiens, s'est mis à peser très lourd, un gars, une feuille de papier, très lourd, dans la vie amiennoise, la vie politique amiennoise et sociale amiennoise. Donc on peut peser, il y a des moments où on peut peser, comme ça, il faut trouver les endroits où on peut exister, où on peut faire entendre des voix discordantes et des voix qui contestent et qui font exister la démocratie. Sinon, ça ressemble un peu à un aquarium et s'il est, on peut comparer, c'est les médias que j'évoque, vous savez, c'est bull d'air dans les aquariums. S'il n'y a plus de bull d'air, les poissons crèvent et la démocratie aussi. Donc il faut soutenir tant qu'on peut. Ces médias, ils doivent s'organiser, comment ? Ils doivent se professionnaliser, à mon avis. On a une prolifération, une pulvérisation, disait même Ignace Lora Monet, de médias de toutes sortes, d'éclatement comme ça, mais qui hélas se recopient tous les uns les autres, sont tous alimentés par les mêmes sources douteuses et vont, je pense, à un moment ou à un autre trouver leurs limites. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas le choix pour l'instant autre que ces formes-là, ces formulations-là, même si on peut rêver, et ça a été le cas du Monde Diplomatique, puisqu'il y a des amis du Monde Diplomatique qui sont là, qui, il y a un an, ont fait un projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, assez embêtant à lire, comme toujours un peu, sur ce que pourraient être des médias publics et sur leur financement. Je vous invite à... Ça vaut le coup de se pencher sur ce projet. et quant au fonctionnement général des médias, Acrimed, Action Critique Média, a construit à peu près les seuls, je pense. On construit, on fait un travail, là aussi, c'est assez rébarbatif, mais ça vaut vraiment le coup de se pencher là-dessus si on est intéressé, vous allez dire, tout simplement, par la démocratie. ce que pourraient être les médias, vu comme un bien public, vu comme un service public, mais un vrai service public. Les décisions prises à Radio France, vous n'êtes pour rien, vous n'êtes pas consultés. C'est nous qui finançons Radio France, là, par la redevance. On a fait un impôt particulier pour que les Françaises et les Français comprennent bien ce qu'ils financent avec leur redevance. C'est génial, cet impôt. Il n'est pas très égal, on paye tous, parce qu'on pourrait très bien le graduer de manière plus démocratique. Bon, mais, sauf que ça ne vous donne pas le droit d'être, vous n'êtes pas représentés. Les auditeurs ne sont pas représentés. Les professionnels non plus. C'est quand même assez formidable. C'est-à-dire, vous avez un président qui répond, qui dit bonjour, je ne suis pas un homme de radio, je ne suis pas journaliste, je suis un manager. Il est à la tête d'un ensemble qui s'adresse à 14 millions de personnes chaque jour. Et ce jeune homme n'est pas, il a tous les pouvoirs. Il n'est pas, il n'est pas journaliste, il n'est pas, ce n'est pas un homme de radio. Un manager, c'est quoi un manager ? On en a, il y a des gens qui peuvent gérer. Il y a des gestionnaires dans cette entreprise depuis longtemps qui font le boulot. voilà, c'est possible qu'il ait absolument tous les pouvoirs sur la maison, sur les personnels, sur le fonctionnement, sur la ligne éditoriale générale et sur ces 14 millions d'auditeurs. Donc là, il y a des dysfonctionnements, il y a des insuffisances auxquelles il faut penser si on accorde une importance aux médias, bien évidemment. or avec, je le répète, 14 millions d'auditeurs chaque jour, il y a 14 millions de Françaises et de Français qui se portent chaque jour à la côte d'une des radios de Radio France, ça en fait une des plus grosses entreprises culturelles en Europe, tout simplement. Voilà, il faut le savoir ça, qui n'est pas critiqué. Trouvez-moi dans la semaine une critique d'une émission de Radio France. Allez-y, trouvez-moi, dites-moi, ah, j'ai lu là-bas un truc où on démolissait de telle émission, ou au contraire on encourageait de telle émission, ok ? Dans l'éducation nationale, il y a pas mal de profs, je suis sûr, parmi vous, le moindre petit changement, attention, un horaire qui change le samedi matin, machin, l'enseignement de ceci, etc. À chaque fois, c'est des discussions, des débats, des tollés, des grèves éventuellement, tout ça, c'est parfait, ça montre qu'il y a une vie, on attache beaucoup d'importance à l'éducation et c'est très bien, voilà. Peut-être pas assez d'ailleurs encore, mais là non pas du tout. Et pourquoi ça pourrit ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de critique que ça ? Il y avait autrefois des journaux spécialisés dans la radio, des programmes de radio, peut-être que Télérama est issu d'ailleurs de cette presse-là. mais parce que d'abord, on ne se critique pas entre mon frère. Voilà. La revue de presse du matin est un moment très important. Être cité dans la revue de presse du matin, voilà ce à quoi rêve tout bon rédacteur en chef. Et dans la Charente Libre, on nous dit que, tac, l'égal de la Charente Libre, c'est champagne, ce jour-là. parce que, peut-être pas champagne, bon, voilà, peut-être, ma fille n'a qu'à fait. Voilà. Mais, on a été cité. Génial. Donc, on ne va pas critiquer Radio France. On a tellement envie d'être cité que, donc de ce côté-là, il n'y a pas de critique à attendre de la part de médias qui sont censés critiquer puisqu'ils sont libres. Charente Libre, je dis. Voilà. Et puis, alors, on pourrait penser, parce qu'on est des intellectuels dans ce pays, vous en voyez tout le temps qui font de plateau à l'autre, et des rebelles absolument fantastiques dans les plateaux de télévision, des plateaux qui sont formidables, tous ces rebelles. Ils ne critiquent pas Radio France. Surtout pas France Inter. Le premier prescripteur de livres en France est France Inter. Un passage sur France Inter avec votre bouquin, hop, le bouquin décolle. Il y a des libraires parmi vous, ils le savent très bien. Donc, tous ces gens qui fabriquent des livres, c'est leur boulot, ils fabriquent des livres. Ils n'ont pas envie de se fâcher. On ne se fâche pas avec Radio France. On ne se fâche pas avec France Inter. Il y a eu une grève formidable cette année. Grève vraiment formidable. j'ai appelé ça une grève de civilisation. Ni les autres médias, ni les intellos, les auteurs, etc., qui pourtant doivent beaucoup, parfois, tout à Radio France. Certains doivent tout à Radio France. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bouffeté, ils n'ont pas soutenu. C'est intéressant, non ? C'est intéressant. Voilà. Bon, quelques critiques. J'espère que nous, on sera plus critiqués que Radio France ne l'est à notre effet. Voilà. J'espère vous avoir un peu exposé des choses que vous saviez. Je suis sûr, déjà, et maintenant, je suis prêt à affronter le feu roulant de vos questions, de vos critiques. Pourquoi la vidéo ? Pourquoi pas continuer ? Pourquoi pas la vidéo ? Parce qu'elle n'apporte rien de plus. Ah ben, j'espère que si, quand même. Avec quoi ? Vous voulez que je vous dise la vérité ? On t'adonne. Ça va ? Voilà. J'adore ça. J'adore t'adonner. J'adore que les choses se fassent peu à peu et que ça mûrisse et qu'on essaye et qu'on se trompe et puis on recommence et puis voilà. Les gens qui arrivent avec un plan tout près, voilà, ça marche jamais. Et là-bas, si j'y suis, on a fait tout ça avec nos pieds. Voilà, en tâtonnant. On essaye la vidéo. Moi, je ne crois pas à ce truc. Je ne crois pas à consacrer ma vie à la radio, disons. Je ne crois pas à ce truc. Voilà, la radio comme un média majeur, un média de l'imaginaire, etc. C'est un média très ambigu. Goebbels, ce n'était pas gouré, Goebbels, ce n'était pas gouré. Si vous disiez ce que Goebbels a dit de la radio, ou bien la radio des mille collines. Au Rwanda, ça a été le ziklombé du génocide rwandais, la radio. ce n'est pas seulement un petit média qui évoque l'imaginaire, etc. Justement, c'est un média qui frappe très puissamment les imaginations. C'est un média qui a ses limites. Voilà. Mais on a toujours essayé de faire autre chose nous, à la base de l'issue. On a monté une pièce avec Antoine Chahot en 2000, qui s'appelait Mors-la-Main qui te nourrit à la Maison de la Culture d'Amiens qui a bien marché. On était vachement contents de notre boulot. Moi, j'ai écrit des bouquins, il a tiré des émissions. Il y a un gars qui a fait des chorégraphies magnifiques qui s'appelait Onde de Choc qui l'a tourné partout avec des... J'ai été stupéfait de voir des danseurs sur des reportages de la base de l'issue. C'était très beau. Et puis, on a essayé de faire de l'image aussi. Ça fait longtemps qu'on a essayé de faire de l'image. Alors là, on a tâtonné, on peut dire, jusqu'à ce qu'on rencontre les mutins de Pangée. Olivier Azam et les mutins de Pangée. Et hop, on a fait un film sur Chomsky. Voilà, on était assez contents de notre coup. On a fait un autre qu'on va présenter tout à l'heure sur Wartzin. Tout ça, c'est des excroissances, des dommages collatéraux de la base et j'y suis. Donc, la vidéo, pourquoi pas ? Voilà, on est sur un autre média. On est sur un autre média. Voilà. le petit transistor qu'on emmène partout qui est dans la bagnole et tout. Non, maintenant, on est sur un autre truc. Voilà, on n'est pas encore là. Donc, c'est l'image. On a quelques réussites déjà, quelques trucs qui sont complètement plantés. Ça ne valait pas le coup de faire de l'image. Et puis, on est en train de chercher. On voit que quelque chose marche. Mais d'autres, effectivement, vous avez raison, ce n'était pas la peine de faire des images. Ouh ! On tâtonne. On a les moyens de tâtonner. Et on trouvera la solution. Là-bas, c'est ici, la chance extraordinaire qu'on a eue au début, c'est qu'on a pu tâtonner. Voyez ? J'avais vendu le projet de cette émission en disant, machin, c'était vraiment le guide du routard illustré. Et puis, on est allé à Berlin. Et puis, ils étaient en train de faire tomber le mur de Berlin. On ne pouvait pas faire des reportages sur les restaurants, sur les petites boutiques sympathiques. Non, c'était la histoire de nous rattraper. Vous mordez la nuque ! Ah ! Et on a commencé. On ne savait pas. Enfin, on se redoutait un petit peu. Et c'est chemin faisant que les choses se font. Voilà. Pour vous répondre. Vous parliez des limites à l'intérieur de Radio France. Vous avez dit que vous y êtes resté 35 ans. Est-ce que vous avez constaté au cours de ces 35 années des modifications dans cette limite, dans ces limites, pardon ? Et deuxièmement, vous parliez de limites plus ou moins conscientes et inconscientes. Là aussi, y a-t-il eu des modifications ? Et pourquoi ? Ça n'a pas bougé davantage. Nous, on a tout fait pour agrandir la surface de la cage. On a tout fait pour agrandir la surface de la cage. Je reprends la métaphore des syndicalistes brésiliens. Tout faire pour agrandir la surface de la cage. Mais elle est toujours là. J'ai l'impression, si vous voulez, que j'ai fait un long papier dans le diplôme pour raconter l'histoire de la radio, contrairement à ce qu'on raconte la radio, la radio nationale, la radio d'État, si vous voulez, n'a pas commencé au moins l'inauguration de la maison de la radio. J'ai raconté comment... Enfin, j'ai raconté l'histoire inconnue, que je n'ai pas inventée. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à raconter comment cette radio est née. Elle est née du CNR, elle est née de la Résistance, elle est née le 20 août 1944, avec la volonté d'échapper aux puissances de l'argent. Et c'est pourquoi cette radio a été créée, c'est pourquoi elle a eu ce financement, c'est pourquoi elle existe toujours. Il y a une filiation entre cette première... Si vous écoutez la... C'était la radio nationale française sur une marseillaise absolument... C'était à pleurer. On n'avait pas entendu la marseillaise depuis 4-5 ans. Je ne suis pas un amateur particulier de marseillaise, mais enfin quand même, là, avec Pierre Schaeffer, qui dit qu'il faut rapprocher le micro de la fenêtre. C'est une phrase magnifique. C'est une phrase de ceux qui aiment la radio. Il faut rapprocher le micro de la fenêtre. Pourquoi ? Parce qu'il venait de demander c'était la libération de Paris. Il avait demandé au curé de faire sonner les cloches de Paris avec leur radio. Il y a des 37 rues d'université à Paris. Et ça sonne. Et Schaeffer, on entend les cloches qui commencent à sonner après que ces résistants qui étaient là aient demandé au curé, messieurs les curés, comme il dit, de faire sonner les cloches. On entend les cloches et là, Schaeffer, il faut rapprocher le micro de la fenêtre. Ça, c'est la naissance de quelque chose, non ? Eh bien, on est issu de ça. On est issu de cette histoire héroïque et il y a eu cette volonté permanente d'émancipation, d'éducation, d'information, manipulée, évidemment, par les gouvernements successifs. Il fallait tenir ces journalistes. Il fallait les brider. Il fallait qu'ils écrivent les papiers et c'était des speakers qui les prononçaient. Il fallait que ce soit des belles voix comme ça qui prononcent les informations. Et ça a été une révolution des journalistes qui ont voulu eux-mêmes dire leurs papiers, leurs articles, devant les micros. Mais c'était des papiers. C'était la presse écrite. Parce que papiers, ça permet de corriger, ça permet de contrôler. Mais s'il fallait contrôler ces journalistes et qu'ils avaient quelque chose d'autre à dire, aujourd'hui, le dressage est parfaitement réussi. On n'a plus besoin de les obliger. C'est-à-dire que si vous faites tourner des ours assez longtemps dans une cage, vous pouvez enlever les barreaux et continuer de tourner en rond, si vous voulez. C'est le dressage. Vous avez des écoles partout qui s'occupent de ça. Les grandes écoles de journalisme s'occupent de ça, de préparer tout ça. C'est ça qui s'est passé. Vous voyez, peu à peu. Mais s'est vesté le grand métier, le grand truc, l'éducation populaire, les grandes valeurs françaises, gaulliennes, communistes aussi, les grands horizons. C'était là-dedans, ça parcourait ça, bien évidemment. C'était présent là-dedans. Et puis c'est ça qui s'est peu à peu étiolé. Au début de la base, si j'y suis, à chaque rentrée, c'était Pierre Bouteillet qui était le directeur des programmes. Il disait, le médiamétrie, on s'en fout. Il posait sa montre pour faire sa conférence. Il disait, je voulais vous dire, le médiamétrie, on s'en fout. C'est-à-dire l'audience, on s'en fout. C'était le directeur, quand même. Voilà une radio qui fait 5 millions d'auditeurs chaque jour, 4-5 millions d'auditeurs par jour. Et il citait un exemple, par exemple, si la base, si j'y suis venait à baisser, on a la chance qu'il y ait une très bonne audience, mais cette émission qui est tout à fait irsue, que personne n'a, que les concurrents sont incapables de faire parce que ça, c'est pas du tout le reste. On la garderait. Il expliquait ça. Vous voyez, bon, ça tombait très bien pour nous. Et c'est pas du tout que les choses aient été très faciles avec lui. On n'était bien souvent pas d'accord sur les choix qui étaient les nôtres. Mais c'est pour dire, voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir un des proches aujourd'hui. Vous avez des... C'est beaucoup plus des produits qui sont formatés, qui sont prévus. Et d'ailleurs, la direction actuelle travaille beaucoup d'après des sondages, d'après des études, d'après... Et puis, vous voyez bien que Cetradou est en train de vieillir avec son public. Le public de France Inter a 60 ans. Je n'ai offensé personne, j'en ai 72. Mais on va faire la grande soirée Léonard Cohen. Bon, c'est formidable Léonard Cohen. Edi Michel va faire un grand truc. J'adore Edi Michel. Bon, il va avoir une journée entière, Edi Michel. Johnny, non, parce que c'est trop populaire. Il y a quand même des limites. On a quand même sa petite dignité d'un petit bourgeoisie culturel. Ce n'est pas rien. Donc, Johnny, non. Mais Edi Michel, ça va. Lui, il a passé la barre d'un certain niveau qui fait partie des goûts de ces petites classes moyennes. Voilà. Mais on ne va pas... Cluzel, le président Cluzel disait, surtout pas de rap. Vous ne mettez pas de rap sur cette... Radio France, il ne voulait pas de rap du tout. Il voulait du classique. Il aimait le classique. Il a raison, moi aussi. Mais enfin, voilà, cette musique est arrivée. Cette façon de s'exprimer est arrivée. Mais les jeunes n'intéressent pas France Inter. Parce qu'effectivement, pour conquérir, pour intéresser un public plus jeune, ça passerait par une baisse d'audience. Et on ne veut pas de cette baisse d'audience. Donc, on est bel et bien limité par par l'audience. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. Beaucoup portaient cette... Et pas seulement les gens qui sont à l'antenne, ni ceux qui les encartent, mais tout le personnel. Vous voyez, le personnel, la petite dame qui est à la comptabilité, la dame de la cantine, une espèce de truc. Nous, on est le grand service public. Nous n'avons pas le profit pour but. C'est quand même formidable, non ? Vous vous rendez compte ? C'est beau, non ? Alors que les télés, les télés d'État, ont été obligés d'aller vers la pub parce que c'est beaucoup plus coûteux et de produire à l'extérieur. Tout est produit à l'intérieur à Radio France. Tout est produit à l'intérieur. Toutes les émissions que vous entendez sont en produisant à l'intérieur. Donc, si vous devez défendre le service public, une forme de service public, vous avez un exemple magnifique. Et cette histoire est menacée. est menacée par des gens qui arrivent en disant bonjour, je suis manager, je ne suis pas, je suis journaliste, voilà. Et ça suit, voilà. Mais il reste encore, voilà, c'est pas cuit, mais c'est compromis, très compromis. On ne voit pas pourquoi, on ne voit pas pourquoi il resterait quelque part une citadelle qui témoignerait de ce... Peut-être sous la forme d'un musée. Vous connaissez très fort un musée. Ah ben non, attendez, un musée, c'est le pays des ronds-points et des musées, la France, non ? Hein ? Donc peut-être un musée, un musée de la radio. Voilà. Je serais peut-être gardien, nous prendrons peut-être. Si vous ne vous abonnez pas là-bas, si j'ai dit si, il faudrait bien que je trouve un petit complément de retraite. vous parliez de l'engagement d'introduction. Mais vous n'avez pas parlé des moteurs de votre engagement. Et du coup, ma question, elle se rentrait plutôt sur, en fait, quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi la petite étincelle qui amène à un reportage dans... Là-bas, si j'y suis ? Qu'est-ce qui nourrit le fond de votre travail ? Vous allez voir dans le film qui va suivre Howard Zinn. Et ce gars-là est tout à fait un type de mon genre. Non, je plaisante. Mais non, il y a des convictions, il y a des convictions personnelles. Pourquoi pas dissimuler ça ? Il y a des convictions d'une équipe. Vous ne croyez pas qu'ils ont été forcés de faire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font. Ni les Antoine Chahot, ni les Guy Van Teele, ni les Charlotte Perry, ni toute la bande. C'est leur conviction. C'est aussi... C'est aussi... Vous connaissez l'historien... Feu, l'historien anglais Eric Hobsbawm. Et il venait assez souvent à Eric Hobsbawm. On l'avait fait sa connaissance au moment de la publication de l'Âge des Extrêmes, son bouquin. Et puis c'était un très bon critique de jazz. Il a écrit beaucoup sur le jazz. Et donc ça nous le rendait d'autant plus proches, surtout Guy Van Teele, qui est un très bon amateur de jazz. Et qui est très malheureux de ce que cette musique se soit à ce point elle aussi en bourgeoisie. Anyway. Et Hobsbawm venait assez souvent. On était ravis de le voir, un grand bonhomme, magnifique, francophone, très bavard, très débordant, se payant des sorties de piste en parlant comme ça alors qu'on pense que c'est un scientifique et qu'il faut faire gaffe. Il faut que ce soit cadré. C'était vrai pour ses potins, c'était pas vrai dans la conversation. Et il était venu pour un livre qu'il avait écrit, petit livre magnifique qu'il avait écrit sur la commémoration de la Révolution française en 1989. Et il prenait la Révolution française comme un événement qui a inspiré toute la politique dans le monde pendant deux siècles. Au moins. Et encore aujourd'hui, bien évidemment. qui a inspiré et qui a servi d'exemple, de repoussoir, de matériaux, d'analyse, tout ce que vous voulez, un événement incroyable. Et sauf en 1989 où là, la Révolution française a été commémorée comme un petit défilé des Garder-Lafayette avec des centons qui étaient dans les rues et avec le truc « Tout mène au goulag ». Toutes vos petites protestations, vos indignations, tout ça, ça mène au goulag. C'était vraiment la mise en scène à l'échelle d'une ville comme Paris qui n'est quand même pas rien de la pensée « Thatcher » « There is no alternative ». Ça l'agaçait le père Hobbes-Pau qui a quand même passé sa vie sur cette Révolution française. Il a écrit beaucoup sur le 19ème, sur le 20ème et sur le 19ème. Voilà. Donc on avait fait une très belle émission là-dessus. Et à la fin, il me dit « Mais je vous écoute quand je suis à Londres. » Alors je dis « Ah bon, vous écoutez notre émission ? » « Oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup. » Il me dit « Mais comment vous pouvez définir votre émission ? » « Ah ! » Je suis embarrassé. C'est hop, c'est pas... Voilà. J'ai eu une émission critique, critique, voilà. Une certaine façon de voir les choses. Et puis alors nous, on raconte les choses par le bas, par les gens, voilà, par le haut, par le pouvoir et tout. Puis on essaye de faire très attention aux intellectuels, aux érudits, aux détenteurs de pouvoir. On essaye de faire des choix là-dedans et de construire quelque chose dans la guerre des idées. Enfin, je m'embrouille un peu comme ça. Et il me dit « Mais vous connaissez Baboeuf ? » Je lui dis « Oui, oui, oui. » Je me disais un prof en face de moi qui dit « Oui, oui, la conjuration des égaux, Baboeuf, voilà. OK, 48, ça vous dit quelque chose ? 1848. Oui, 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 Déjà moins. La commune, ah, la commune, oui. Ça, ça va, oui. Et les mutins, 1917, ah, je lui dis « Écoutez, là, je peux la ramener parce que mon papa y était. Mon papa. Alors, bon. Et vous ne confondez pas 1934 et 1936, non. Je lui dis « Non, on ne fait pas la différence quand même. Et puis la résistance, oui. Et puis mai 68, vous y étiez aussi ? » Je lui dis « Oui, j'étais aussi. » Je lui dis « OK. Donc, voilà, votre émission, ça suit cette histoire-là, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je lui dis « Mais je suis très flatté. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Vous prenez. Mais au fond, vous êtes un conservateur. C'est génial, non ? » Il a raison. Il y a beaucoup de conservateurs dans cette salle. Et voilà. J'ai répondu à votre question ou je suis parti ? Moi aussi, je suis sorti de capte. Moi, je me pose la question de savoir si nous sommes toujours en démocratie en France quand je vois ce qui se passe. Et là, en exact, je dirais, est-ce que les journalistes ne sont pas, alors je mets des gros guillemets, les vallées du pouvoir aujourd'hui ? Oui, 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 on est encore en démocratie. Si on veut, si on veut, si on veut, si vous voulez, si vous voulez, c'est comme vous voulez. OK, c'est parce que vous ne voulez pas, alors. Mais on peut encore. On a quand même de Beaurest. Faire attention à ne pas noircir le tableau excessivement. C'est la marée basse. OK ? C'est la marée basse. Et c'est très intéressant, la marée basse. Parce que c'est le moment où on voit les épaves. Eh ! Il faut observer les épaves. Je ne parle pas de Glucksmann, je ne parle pas de tout ça. Je parle des épaves. C'est le moment de les repérer. Et les récifs aussi. On voit, parce que la navigation va reprendre. On va repartir. Les vents vont revenir. Surtout si c'est nous qui soufflons dans les voiles. Sinon, ça ne viendra pas tout seul. Et là, on pourra... Et puis, c'est bien aussi la marée basse parce qu'on a plus de place. On voit des coquillages. On trouve des tas de trucs. Intéressant. Puis, il n'y a plus de place pour marcher. Comme c'est mouillé, on ne s'allonge pas, on marche, on rencontre des gens. C'est vachement bien la marée basse. Et puis, surtout, l'intérêt, c'est que ça précède la marée haute. Je pense que cette noirceur, cette façon de dramatiser les choses ne sert pas à grand-chose. Non, c'est être réaliste. Oui, oui, d'accord. Une fois qu'on sera réaliste, en disant que tout est foutu, OK. Ah, non, non. Ça ne veut pas dire être défaitiste. Ah, d'accord. C'est pas du tout la même chose. OK, OK. Oui, oui, oui. On en reste dans plus de monde je le pratique aussi, mais... Oui, oui, oui. C'est un grand-père qui était dans la marée. Non, non, on vit un moment difficile. On vit un moment difficile, on en a connu d'autres. Ces années où nous n'étions nulle part. Il y a un très beau, très beau texte de Daniel Ben Saïd sur ces années, sur ces moments où on croit avoir tout perdu, tout est foutu et soudain, quelque chose surgit. Alors là, c'est là qu'il faut être prêt. Je suis sûr que vous l'êtes. Il faut toujours que les bottes soient prêtes du lit pour sauter dedans quand le cheval passe. C'est ça. Quand on dit au fond, on a un peu pour rentrer. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Non, non, je crois que c'est... Enfin, je vous dis une banalité, mais quand même, l'histoire nous appartient. L'histoire, est-ce que nous la faisons ? Vraiment, vous le verrez à nouveau dans ce film, mais l'histoire, c'est nous qui la faisons. Ça nous regarde. Si on décide de reprendre la main, de reprendre notre rôle, si on veut... Vous parlez de démocratie, vous avez bien raison. Notre démocratie, vous avez bien raison, est très très malade. Vous avez le stade de déliquescence, de pourrissement de la vie démocratique, de la vie électorale. 70% au premier tour, des jeunes n'ont pas voté. C'est quand même... Waouh ! 60% des ouvriers n'ont pas voté. Alors c'est parce que c'est des grosses feignasses, mollasses, qui restent devant leur télé. Non, il y a quand même un moment... C'est peut-être parce que la vie, ce qu'on appelle la vie politique, la scène électorale, ne correspond à rien de leurs aspirations. On a, à plusieurs reprises, fait des reportages au moment des élections aux Etats-Unis. Je ne sais pas si on va retourner à nouveau cette année. Cette année, à nouveau, les élections à nouveau aux Etats-Unis vont... vont battre des records dans le financement des candidats en poulissant encore plus, corrompant encore plus la démocratie. Et c'est quand même cette scène-là qui nous sert de modèle. On n'en est pas là pour l'instant chez nous, mais c'est quand même ça qui nous sert, qui nous sert de modèle. Et il est certain qu'on a... On sait bien les mots dont nous souffrons. voilà, vous savez, un éléphant qui est au milieu du salon, c'est de chômage, il est là, absolument énorme. Vous savez bien, 42 000 le mois dernier, enfin, on ne peut pas ne pas regarder ça en face. On ne peut pas ne pas s'interroger sur les causes de ce chômage qui est présenté comme une espèce de calamité naturelle qui serait arrivée, une crise, quelque chose qui serait de l'ordre de la nature, comme le réchauffement, le réchauffement climatique a des causes. Le chômage a des causes. On les connaît, on les a repérés. C'est bel et bien des choix politiques, des choix idéologiques que ce chômage. On a quand même des... On a une jeunesse qui n'a absolument aucune perspective, aucun espoir. Mais pas que les jeunes. Pas que les jeunes, mais enfin, vous avez raison, vous avez raison. Mais on a... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais enfin, je parle pas seulement de perspective, d'espoir en tant qu'emploi, boulot, mais quand j'étais mauve, on avait le grand rêve, le grand soleil rouge de la Révolution. Alors là, c'était pour demain matin. Enfin, il suffisait. Bon fiasco, par exemple. Pardon ? Bon fiasco, c'est un peu plus. Pardon ? Je pense qu'il y avait un des grands problèmes aujourd'hui étant parti. Oui, enfin, ça, c'est des grands sujets. Mais je parle d'une façon générale. Vous n'avez aucun... Le seul parti qui fait de la politique, vous pouvez noter cette phrase-là. OK. OK. OK, madame, on peut avoir une conversation en aparté. Mais aujourd'hui, le seul parti qui fait de la politique, c'est le Front National qui propose quelque chose, qui très longtemps s'est contenté de deux mots, insécurité, immigration, insécurité, immigration. Ça a été un fonds de commerce formidable, qui a été très utile, qui a fonctionné formidablement. Et maintenant, ils ont ajouté tout ce à quoi vous croyez les uns et les autres et moi avec. Et tout ce qu'on a mis en lumière, tout ce qu'on... Tout ce dont... Hobsbawm, que j'ai évoqué avec Hobsbawm. Le Front National, nous dormions. Nous n'étions nulle part. On roupillait. C'est le sommeil de la raison. Et ils ont tout détroussé. Ça marche très bien. C'est-à-dire que vous savez, le succès du Front National vient de ce que le Front National a piqué les idées de la gauche radicale et la gauche s'enfonce parce qu'elle pique les idées de la droite. C'est une confusion totale. Avoir 15 ou 16 ans aujourd'hui, comme c'est le cas de mes petites filles, ils disent mais explique-nous un petit peu comment ça se passe la politique de la gauche et de la droite. J'ai beaucoup de mal pour leur expliquer comment se situer dans tout ça. On est dans une très grande confusion et il faut situer ces situations-là. Vous savez, les gars d'Air France nous disaient il faut quand même qu'on apprenne à faire des trous dans les parachutes dorés. C'est pas le bon point de ça. C'est beau, comme tout. Voilà des missions qu'on peut donner à des jeunes d'apprendre à faire des trous dans les parachutes dorés. Ça ne fait pas de vous des terroristes ? Enfin, quoi que, pourquoi pas cela ? Foucheur de chaise. Hein ? Foucheur de chaise. Foucheur de chaise, c'est gentil aussi. Voilà, mais les parachutes dorés c'est pas mal. Il y a des trous au bon moment et aux bons endroits. On a des inégalités, on a l'absence de futur, on a de promesses, des lendemains sans promesses. 89, 89, je parlais de la chute du mur, on avait rapporté une phrase sortant de la bouche d'un gars qui s'appelait, ah tu peux me souvenir, bon, peu importe, qui était un dramaturge francophone, qui était un collègue de Brecht, de Bertolt Brecht, Harald D'Auser, et qui avait dit, qui nous avait dit avec un putain d'accent allemand, oui mais maintenant, qui est-ce qui va faire peur aux riches ? S'ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Donc c'est tout ça qui fait... Voilà, je suis en train de sortir des truismes, mais voilà. Et comment, alors, comment redonner le goût à ces jeunes du bavardage, de la causerie ? Comment les amener à écouter le brave professeur Lordon ou ces gens qui disent des choses et qui font réfléchir ? Et comment former ces jeunes padawans que Pascal Ferrar va chercher dans les banlieues, par exemple, pour leur apprendre à faire de la radio, à aller faire de l'investigation ? Parce que vous disiez qu'un site, c'est difficile, il faut des moyens. Il faut des moyens pour aller faire des reportages, il faut des gens, il faut de la volonté humaine, mais il faut aussi de la technique, il faut des moyens, etc. Vos reportages, il fallait partir quand même quelque part au bout du monde pour aller rencontrer les gens. comment vous allez arriver à mener tout ce combat de front ? On ne fait pas de formation, nous. Non, j'ai pu s'en entendre bien. L'équipe actuelle, c'est une dizaine de personnes. Et là, on va repartir sur les routes, on va repartir en grand reportage. On va faire un portrait d'Israël, je pense, le premier projet qu'on a actuellement. Un autre Israël, est-il possible ? Mais on a d'autres projets. Oui, vous avez raison. Comment former ? C'est un média formidable pour former. On l'a fait avec Antoine Chao. On a fait de la formation dans l'école de journalisme de Lille. Et comme ça, moi, c'est beaucoup de formater des gens formatés, de ne pas arriver à déformater des gens formatés, pour tout dire. On est allés à Clichy-sous-Bois, on est allés à Saint-Denis, ensemble, faire de la radio avec des jeunes dans les lycées considérés comme difficiles ou sensibles, qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. sensibles, oui, mais difficiles, pas toujours. Et c'était vachement intéressant, surtout pour Antoine, qui est un très bon pédagogue, que je ne suis pas. Moi, je m'énerve très vite. Mais Antoine est très bon. Et on a... Voilà. Sauf que la première question des jeunes qui étaient là au lycée Nobel, à Clichy-sous-Bois, les filles voilées nous disaient d'abord, parlez-nous de la laïcité. Ah, Antoine, il est vachement laïcard. Ah non, moi, je vais parler de la laïcité. ces jeunes gamines musulmanes, j'ai grandi juste à côté de chez elles, d'où elles habitent aujourd'hui, et on est allés à l'église tous les dimanches. Le fait religieux et le progressisme, je suis... C'est l'autoroute, pour moi, je connais parfaitement ces sujets. Les mots, mais elles étaient rassurées, ça allait. OK, on vous respecte, vous pouvez être voilé, pas voilé, mais on s'en fout complètement. Antoine n'était pas d'accord. Il y avait une scission. Les deux formateurs, elles ont compris ça tout de suite, ça les a fait marrer. moi, je suis reparti, après, ils sont très brillantes sur le fait religieux, et lui, après, c'est lui qui a formé. Mais, on leur dit, qu'est-ce que vous écoutez comme radio ? Aucune. Ah bon ? OK. Et la télé ? Aucune. Bon, très bien. Mais vous avez des transistors ? Non. Ah bon ? OK. Ah ben non, on va vous apprendre la radio, alors. Voilà. Trois jours après, il a fait des émissions sur Facebook. Les mômes, elles écoutaient, elles étaient sur Facebook. Eh ben, on va faire des émissions sur Facebook. Avec quoi ? On va faire des bruits, on va faire de la musique. Vous allez amener vos musiques et puis vous allez les présenter. Voilà. Et puis, vous allez vous apercevoir que c'est pas intéressant du tout. Et vous allez vous apercevoir que vous avez envie de dire d'autres trucs. Et vous allez vous apercevoir que vous avez envie de débattre sur le voile, la laïcité, le machin, et le vieux pépère qui est venu parler de l'église quand il était petit. Ah ! Ça marchait. Ça marchait. Mais c'était sur Facebook. Alors évidemment, Antoine, il est contre Facebook. Moi, je la ferme, mais aussi au principe. Bon voilà, parce que Facebook, vous avez vu ce que c'est, c'est l'Empire. C'est Babylone. Il faut que nous, on est contre Babylone quand même. Attention. Voilà. Mais pas les mômes. Voilà. C'est des outils. et peu à peu, elles se sont mis, ils se sont mis, pourquoi je ne parle que de ces filles, elles se sont mis à faire des trucs pas mal du tout, à s'exprimer, à découvrir le plaisir. Et là, c'est assez facile, parce que c'est quand même une technologie très facile maintenant. Vous pouvez avoir des petits logiciels de montage sur des ordi pas chers, des logiciels qui sont assez accessibles, des enregistreurs pas chers, et on peut faire des choses très belles, mixer, etc. C'est assez rapidement, à condition d'être encadré. Il ne faut pas que les gens soient laissés à l'abandon. Cette espèce de truc, c'est comme ça que leur sens, ça, ça ne marche pas. Vous avez un très bel exemple là-dessus, c'est Lorraine Coeur d'Athier. Les vieux se souviennent de cette histoire au temps des radios libres, du début des radios libres, à la fin des années 70. Il y a eu un grand conflit en Lorraine. C'était la fin de la destruction, le début de la destruction, la désindustrialisation, le début de la destruction de l'industrie métallurgique. Et dans cette région, il y a eu la création d'une radio qui s'est quand même magnifique, Lorraine Coeur d'Athier. Et c'était d'abord la CFDT, puis après c'était la CGT qui a fait cette radio, à l'intérieur d'une lutte extrêmement âpre pour la défense, évidemment, des emplois et de l'activité. et c'était la CGT qui tenait ça. Il fallait dire les bulletins, etc. C'était emmerdant comme la pluie. Et ils ont eu l'idée, le coup de talent, de faire venir des journalistes professionnels qui se sont pointés, qui ont encadré les habitants, qui ont encadré les gens en lutte, qui les ont aidés à faire leur radio. Et ça a été une réussite totale. Il s'est trouvé que les formateurs étaient des bons pédagogues. Ils ne sont pas mis à la place des autres. Ils les ont aidés à formuler ce qu'ils avaient à dire, à trouver des longueurs d'intervention, de construire quelque chose qui soit audible et qui passe. Or, dans les radios associatives, amateurs, etc., ça manque, ça. Il manque d'envie de dire, bon, on va faire venir des professionnels qui vont nous apprendre, qui vont formater notre... qui vont nous apprendre, tout simplement. Ça, ça manque. Et puis après, il y a les ambitions de dire, oui, d'accord, mais vous êtes écoutés par combien ? Par le bocage, là ? Par 300 personnes ? Donc, vous n'existez pas. Non, si, vous existez. Je reprends mon exemple de Ruffin avec son petit canard, le Fakir, à Amiens. Et puis, il y en a pas mal. Il y a des tas de petits journaux locaux, comme ça, je parlais tout à l'heure avec une consoeur de Sans-culottes, un petit journal de Vendée, qui est quelque part, je crois, la Roche-sur-Yon. C'est des moustiques, ça les agace beaucoup, les élites locales, ça les agace beaucoup, beaucoup, ces petits journaux. On peut faire la même chose avec des radios. Ça se fait déjà. La condition que ce soit pointu, bien fait, je suis adhérent que ça fonctionne comme les bons médias, c'est-à-dire un respect des faits, une honnêteté totale avec les faits, d'abord, d'abord et avant tout, et ensuite, des commentaires équilibrés, bien analysés, etc. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On a plein d'exemples qui montrent que ça l'est. Première chose, en Italie, il y a une émission que j'aime beaucoup, je ne vois pas régulièrement, qui s'appelle Servizio Publico de Michele Santoro. Chapeau. C'est un grand journaliste qui s'est toujours battu contre toutes sortes de pouvoirs de droite et de gauche. Au point qu'il a fait un peu votre fin, il a été jeté dehors par le rail. Moi, je n'ai pas de fin, oui. Oui, peut-être que c'est pas moi. Bon, non, pardon, pardon. C'est une mauvaise expression. Mais il est maintenant sur une radio plus ou moins indépendante où il y a sa place. Bon, la première chose. Donc, j'aimerais bien, si vous ne connaissez pas, que vous vous informez, peut-être que je dis une bêtise. Deuxième chose. Je suis très préoccupé pour le fait que, comme vous avez dit, il y a des tabous intouchables. et donc, c'est Raï-France, je trouve que notre tabou, c'est le va-t'en-guerre. Alors, tous ces climats pour... Oh, la France est menacée, les islamistes radicaux sont là, il faut se battre à droite, se battre à gauche, n'a pas eu aucune contestation, ni sur le plan culturel, ou rarement, très rarement. culturel, politique, et tout et tout. Donc, quand je dis, bon, merde, il y a deux ans, trois ans, on va vers la guerre des civilisations. Donc, un conflit sur base plus qu'idéologique, que religieux. C'est le pire qui pouvait arriver. On est en plein dedans. Donc, je suis préoccupé sur cela. Vous me dites si je me trompe. Troisième observation, Mediapart. Je ne sais pas si je mets les doigts sur un nerf que je ne dois pas toucher, mais je suis libre comme vous. Je suis libre comme vous. Donc, j'ai adhéré à Mediapart, à mon jeune âge, j'ai 76 ans, donc, je écoute, je me... Comment est-ce qu'on dit ? Je me connecte sur Internet une heure ou deux maxi, après, les cerveaux commencent à se fatiguer. Et donc, je refuse toutes sortes de trucs sur les réseaux sociaux et tout, parce que je dis, ce n'est pas moi, et en plus, ça appartient aux Américaines. Bon, laissons tomber. Mais, j'ai adhéré à Mediapart parce que j'avais une énorme estime pour David Plenel et pour les témoignages de sa vie, de tout ce qu'il a fait, un peu comme vous. Je ne sais pas, je vais vous faire un compliment, mais, mais, adhérez à vous. Si je l'ai fait, je l'ai fait pour un support moral et idéologique et culturel et personnel. Mais je ne sais pas si j'ai le courage de me connecter et d'ouvrir un blog ou de me mettre en rapport. Mais, pour vous, c'est toujours un soutien que je pourrais donner. Merci. Ok, merci. Vous avez une radio formidable à Milan. Vous êtes de quel... Quoi, monsieur ? Il y a une radio formidable à Milan qui s'appelle Radio Popola que vous devez connaître. Et qui a une très belle histoire qui a été créée dans les années 70 qui était une radio de la GGI, de la CGT italienne qui a un peu comme Lorraine Cordassier que je viens d'évoquer, sauf que les journalistes de Radio Popola ont gagné leur indépendance, se sont fait financer par les auditeurs, par des dons, et que cette radio fonctionne toujours. Elle fait un petit peu de pub, mais pas trop, et elle fonctionne admirablement. Moi, ça me sert d'exemple. Je suis allé les voir à Milan au cours de nos reportages. On a fait un reportage sur Dario Faux que vous devez connaître, le grand Dario Faux. Et ça, c'est un très bel exemple d'une radio qui s'est développée, qui a été très utile, qui s'est attachée à décrire les luttes sociales et qui, d'une manière extrêmement légère, est allée sur tout et continue d'aller sur tous les conflits, s'installe quelque part, ils arrivent avec une petite camionnette de rien du tout. Ils déploient les micros, ils racontent toute la lutte. Alors, ça intéresse d'abord tous ceux qui sont en lutte. Ça leur permet de savoir où ils en sont. Et puis, ça intéresse aussi, évidemment, tout le bassin de leur bassin d'audience. Si bien qu'aujourd'hui, Radio Popolaire pèse politiquement dans la région. On ne peut rien faire dans le coin si on n'a pas Radio Popolaire avec soi. Ce qui n'est pas facile parce que ce sont des journalistes intransigeants et engagés. Mais intransigeants d'abord. Et l'un de leurs financements, ça consiste à vendre leurs infos qui sont très bien foutues, très précises à d'autres radios qui, elles, font de la pub. Donc, c'est la pub indirecte. Voilà. Mais c'est un très bon exemple. Voilà. Mais Edwin Plenet, je vous en parlerai plus longuement si vous voulez. Mais c'est un très bon journaliste. Très bon journaliste. Très beau confrère. Si vous avez deux mots, presse et démocratie, vous pouvez construire un discours d'Edwin Plenet. Avec deux mots. Il peut tenir une heure. C'est une très forte. C'est une très forte. si vous désirez assister à la projection du film de Daniel Bermet et Olivier Azam qui aura lieu à 20h30 à prendre votre billet auprès de la Caisse du Cinéma. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada